ok merci demain on a du slidoo encore rocafly c'est demain soir les matchs comme aujourd'hui on a deux rencontres à partir de 21h et lundi aussi et lundi aussi ouais et après j'ai pas la suite ok moi j'ai la game je la lance du coup ah je t'attends à 10 secondes comme d'hab ah oui ça y est je lance tu me dis quand c'est bon et c'est bon ouais je suis à 10 let's go alors est-ce que notre ami mob est mieux loti j'ai l'impression que oui quand même on va avoir des belles forêts là notamment celle dans le bac à côté des baies il y a même la place pour un petit camp de bûcheron c'est nickel par contre regarde l'or principal et la pierre principale sont pas vraiment extraordinaires bah c'est ce qu'on disait un peu plus tôt dans le premier BO c'est ma place souvent t'es dans une cuvette et des fois tu peux te manger tes or sur une colline ce qui est le cas pour mob effectivement et puis les ors secondaires et tertiaires sont quand même assez loin pas forcément prenables donc il va falloir y faire attention après je pense que s'il place ses bâtiments intelligemment il y a moyen de pallier à ce problème on pourrait il pourrait wall au dessus de la falaise là entre sa stone et son or il pourrait wall à la rigueur ouais ouais je pense qu'il y a moyen en vrai de moi je pense que je ferais la caserne entre la falaise et la forêt à droite là et après je poserais peut-être mes archeries devant l'or en fait et comme ça je serais wallé de manière naturelle ça serait vraiment pas mal tu vois c'est facilement défendable en plus donc ouais ouais puis la stone principale il peut toujours mettre un TC un peu plus tard oh par contre Bad Belgium il a une map elle est quand même pas mal pour le coup ah ouais elle est plus propre il peut se waller très 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 facilement avec les forêts bon il y a toujours cet effet cuvette mais s'il arrive à entreprendre un full wall ça peut être violent sur le château il pourra poser un excellent forum entre sa pierre et son or principal oui t'as vu en plus la taille des forêts ouais ouais c'est vraiment une excellente map par contre c'est bah c'est risqué son camp de bûcheron et puis c'est vachement loin je sais pas si je l'aurais mis là clairement je l'aurais pas mis là moi je pense je pense que je l'aurais mis sur la forêt du nord ouais exactement dans le petit creux là il était bien ouais bon après ça reste une forêt ok mais le problème c'est que enfin ok oui et non en fait parce qu'on peut le voir déjà à droite il y a que un peon qui peut bosser au final donc c'est pas forcément quelque chose de très intéressant je pense bah ouais et puis t'as vu la distance que doivent faire les villageois pour arriver au camp de bûcheron ouais c'est clair si son adversaire fait des archers et qu'il bloque le passage bah il perd tout quoi ouais clairement donc non c'est pas la meilleure des forêts bon en tout cas on a 3 bûcherons du côté de mob je pense que mob devrait partir sur un scootrush du côté de chez Bad Belgium ça va partir sur 4 bûcherons visiblement ah et puis mob il a quasiment presque un villageois d'avance un stagmin de la game c'est déjà beau pour vous ouais mais il y a Métiatissé qui a été fait chez Bad Belgium c'est normal ah je l'avais pas vu pardon Métiatissé qui a été fait parce que bah il pense peut-être que c'est compliqué de chercher ce sanglier alors qu'il y a une grosse colline comme ça mais comme maintenant on peut tirer qu'une seule flèche je pense qu'il n'y avait pas spécialement besoin de faire Métiatissé en vrai je pense que maintenant il n'y a plus aucun cas quasiment où tu peux faire Métiatissé pour chasser tes sangliers peut-être sur le deuxième sanglier s'il est loin et que t'as ton adversaire qui commence à scooter si tu veux être safe vraiment ouais à la limite c'est vrai bataille de scout qui a fait rage un petit peu visiblement il y a le scout de mob qui a pris quelques dommages ouais ce qui est bien c'est qu'il scout déjà Bad Belgium ce qui n'est pas le cas de Bad il est toujours en train de chase oh ça fait mal ça attention quand même à pas trop prendre de dégâts sous ce forum malheureusement un mob là qui prend beaucoup je pense qu'il devrait essayer peut-être de retourner à la maison avec son scout ouais faut pas qu'il le perde parce qu'il est essentiel à la prise d'infos mais du coup il retarde la prise d'infos de Bad ouais c'est pas faux oh petit fastball porte palissade là pour le scout ouais c'est bon il passe il passe mais il prend des dommages c'est un scout qui mourra je pense il y a moyen de le tuer je pense là avec les cueilleurs dommage manque de réactivité peut-être là pour Bad Belgium il y avait moyen je pense de le cueillir sans faire de jeu de mots ce scout ouais non les deux villageois qui étaient au B là il aurait pu ouais il va nous faire un pop 20 tu crois ? il fait médiatisser il est à 20 de pop ouais on peut peut-être espérer un pop 20 jeu de mots validé par l'arbitre merci beaucoup les gars un jeu de mots que vous pourrez très certainement retrouver d'ici quelques jours en VOD sur le stream de Kios puisqu'il vole tous mes mots toutes mes expressions ah c'est sûr c'est obligé et on va cliquer ouais du côté de ses mobs on va cliquer avec un scout qui du coup restera en vie ah mais regarde du coup en fait Bad il était pas bien parce qu'il avait 4 moutons qu'il n'avait pas ouais ouais effectivement ouais il entreprend son rôle cela étant dit notre ami Bad Belgium il a l'air d'avoir cerné un peu l'avantage que la map lui procurait ouais je sais pas si tu as vu t'as vu le nombre de villageois qu'il est en train de faire il va FC hein c'est culotté c'est culotté ça peut être très facilement punitif en plus de ça pour mob s'il décide de parce qu'il y a une très bonne tour à poser éventuellement après au niveau de l'or et de la pierre là pour mob enfin à voir on va peut-être pas se projeter aussi loin mais à voir l'avantage c'est qu'il a tout coupé et t'as vu c'est le deuxième camp de bûcheron de Bad Belgium il est incroyable mais pourquoi ? pourquoi ? alors qu'il a des forêts qui sont beaucoup plus intéressantes à proximité du forum ce deuxième camp de bûcheron est incroyable bon alors après il va être full wall mais ouais mais attends faut qu'il y pense de wall cette partie là parce que s'il part sur du scout nob ouais je comprends pas ah il va le tuer non je suis très curieux de voir comment mob va réagir à ça mob qui entreprend aussi un espèce de wall ouais il aurait pu le faire un peu plus en avant je pense ouais donc il a l'air d'avoir les quoi il va partir sur un scout rush la question c'est qu'il voit là du coup que son adversaire est en train de se full wall est-ce qu'il va du coup prendre la décision malgré tout de faire un scout rush notre ami mob parce que là normalement on doit s'adapter c'est à dire qu'on voit que l'adversaire il est en train de se full wall comme ça qu'il est toujours au dark et tout ça pue le FC à 20 km ouais mais regarde à la rigueur il a vu là le passage il est passé à l'endroit où t'as la petite falaise il peut peut-être se dire que son adversaire ne l'a pas vu il pourrait ouais se dire ça mais ça peut être du brain après faut voir faut voir effectivement j'ai l'impression qu'il va waller en plus là le wall de mob dans son bac non ouais bon bah c'est difficile des fois de toujours avoir le bon jugement ouais en plus Bad Belgium il voit que c'est ouvert ici donc il va waller à terme ouais ouais ça y est ça y est il faut surtout pas que ouais il fait des scouts il faut surtout pas que mob soit il fait des scouts mais dans ce cas là il joue à 100% agressif et là auquel cas il devrait déjà y avoir des péons qui partent forward pour poser une tour soit il fait pas de scouts du tout transition très rapide sur les fermes et il essaye de passer château le plus rapidement possible le problème c'est qu'il y a pas de bois donc il va falloir qu'il délicat en plus il est en train de wall mais il fait double palissade ouais il fait double palissade ouais c'est compliqué là il faut arrêter tout de suite les scouts ouais et je crois qu'il l'a compris ça y est il a arrêté effectivement sa production de scouts et du coup là on devrait avoir une grosse transition sur les fermes à courté un peu en mob pour essayer justement de rattraper ce retard ah c'est dommage il a un AFK là c'est important un villageois idle à ce moment là ah ça y est il le voit par contre ouais comme tu dis c'est le positionnement des des bâtiments de récolte à Abad je comprends pas ouais c'est vrai et il prend de la pierre on part sur marché forge c'est intéressant alors pourquoi il prend de la pierre est-ce qu'il aurait comme objectif de vouloir poser peut-être un château et faire des Tarkans ouais à la rigueur ça peut se faire bah oui maintenant ça se fait avec la petite technologie qui te permet après de faire des Tarkans oui c'est très puissant ça se fait complètement mob qui essaye de choper des informations je pense qu'il a l'information du marché forge il l'a effectivement donc là il le sait mob maintenant c'est sûr et certain il sait que ça fasse castle en face on peut le voir lui aussi il est en train d'entreprendre un wall attention d'ailleurs il y a une peonne là qui peut se faire sniper sur cette colline mais Beth Belgium ne la voit pas par contre le FC de Bad il est un peu tardif ouais bah c'est ce qu'on appelle un fast castle américain quoi tu prends pas les serres tu te wall et tout donc forcément c'est dur d'avoir le bon temps ouais oh Beth Belgium qui perd son scout il a pris quoi comme info du coup Bad ? ah il a rien pris hein il a vu qu'il se wallait mais c'est tout il sait rien du tout ouais 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 en tout cas ça wall beaucoup d'un côté comme de l'autre ça y est ça clique on a pas beaucoup de fermiers là du côté de du côté de Bad j'ai l'impression on a que 9 fermiers c'est pas beaucoup je me demande vraiment je pense qu'il va au vu du nom de mineur il va le caler son château mais là l'économie elle est balancée de manière très 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 curieuse combien il a de villageois notre ami là ? il a 31 villageois il en a un de moins que Mob ok et Mob c'est pas fini là ça y est il en se brouette ouais ouais va vraiment pas falloir qu'il se loupe sur son BO parce que le problème c'est que ouais économiquement parlant Mob il si il joue bien il lui roule dessus au château quoi ouais alors il va falloir faire attention quand même pour Mob parce que là il est en train de se waller le truc c'est que s'il y a des Tarkans qui sortent du scouté de chez Bad Belgium ça va péter les murs en deux secondes on va falloir faire très attention à ça le problème c'est que là Mob il sait pas en fait ce qui se passe parce que comme il peut pas scouté dans l'intérieur de l'économie il voit pas qu'il y a une grosse transition sur la pierre qui a été faite et du coup il peut y avoir une surprise assez vénère du côté de Bad Belgium c'est le problème qui peut se poser effectivement étant donné que la pierre est vraiment dans le bac il y a zéro info mais bon c'est bien il est vigilant du coup il a mis les scouts en patrol ça peut toujours aider au cas où ouais ouais bah il a raison choper des units ça y est on arrive château au moment où Mob du coup lui cliquera son âge des châteaux pas grand chose à se mettre sous là waouh et on part du coup sur double archerie du côté de Mob par contre là ça peut faire très mal si il y a des Tarkans en face il peut vite les denier effectivement et on a de quoi poser un château également du côté de Bad Belgium il a l'air d'être parti d'ailleurs pour je pense que le bon château à poser ça serait en dehors du wall là où il y a les deux carrés de palissade au nord sur ce plateau ça serait un très 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 bon château ouais en plus comme ça il contrôle un bois il est safe ouais il le fait dans son écho en mode greedy alors c'est peut-être aussi pour garder cet effet de surprise auquel cas ça peut ça peut se valoir comme explication comme château je vais dire mais l'idéal aurait été de prendre le contrôle de ce plateau au nord bah il sécurise par contre il va falloir qu'il fasse gaffe parce que au niveau économique il a rien ouais il peut pas produire sur 3 TC et en plus de ça faire des Tarkans sur un château clairement impossible il a 9 fermiers donc là il va falloir faire des choix effectivement je pense que en vrai je pense que si tu joues comme ça genre château Tarkans il faut pas faire des forums en fait non il faut jouer aux lignes ouais à la rigueur peut-être un deuxième si vraiment tu veux avoir un petit peu d'écho derrière mais là 3 ça sert à rien il peut pas faire de ville bah c'est ça ouais donc parce que là du coup en faisant justement aucun forum à la place on peut imaginer une écurie puis essayer d'aller chercher blue line ou tout simplement faire des fermes il y a qu'un Tarkans qui est en train de se faire alors que du côté de chez Mob c'est 3 par 3 les C1 ah ouais non complètement ouais donc il y a quand même encore une carte à jouer pour Mob c'est loin d'être fini il va falloir faire attention Mob qui pose un très bon forum je pense c'est pas forcément un forum collé à l'or mais en vrai il protège l'or quand même malgré tout donc c'est pas mal ouais il protège avec la colline donc c'est bien et on a un Mob qui mine de rien a une belle avance au score bah il a une bonne macro donc ouais il part sur l'optique de 2 TC uniquement quoi qui est normal bon il est avec des CA donc pas besoin d'en faire plus on va avoir le plus 2 d'attaque qui a été fait on a l'in 200 également on est pas mal là il faut assurer une bonne reprod peut-être même une quatrième marcherie à court terme pour notre ami Mob et une fois la quatrième archerie posée vraiment se pencher vraiment sur une grosse riprod ce qui est dommage si tu regardes Bad au final il a investi pour faire un château mais il a fait qu'un 4 arcans il a rien fait d'autre pour l'instant bah je pense qu'en fait il a dû se rendre compte que son économie elle suivait pas du tout et c'est pour ça que là en fait il a fait une espèce de gros une grosse pause sur la prod militaire et là il se concentre sur l'écho on peut le voir il y a des fermes qui sont sorties il a 12 villageois d'avance effectivement pour l'instant et du coup pour moi je pense qu'il faut quand même essayer peut-être à terme d'aller chercher une ouverture là faire un truc ou quoi parce que il ne faut pas rester comme ça en patrol il y a les deux petites palissades ça serait pas mal qu'il y aille qu'il les pète et qu'il essaye de rentrer dans le bac ouais carrément on peut le voir d'ailleurs il y a un scout là il y a un scout il voit je pense que ça serait intéressant et à la rigueur il peut tuer les villageois à la pierre bon t'as le château qui défend l'or mais il ne défend pas l'eau de bois et on est parti là du côté de mob tandis que Bad Belgium lui est en train de reprendre la production de Tarkhan maintenant ça mob de prendre l'initiative parce que son adversaire est très passif donc il faut vraiment qu'il prenne un avantage parce que là son adversaire il est en train de boomer il fait sa petite vie son petit Sam City et à terme ça va coûter cher un mob ouais carrément ouais 31 fermi pour Bad ouais il s'est offert un beau petit boom là on a un mob qui va rajouter du coup un troisième forum un peu plus forward sur un or c'est un forum qui est plutôt intéressant ouais et ça y est on va enfin pouvoir commencer à mettre la pression là pour mob qui a le plus d'attaque on va rentrer il y a peut-être moyen de surprendre de faire un move Faut qu'il rentre faut qu'il rentre C'est fast wall C'est pas grave ça se répète rapidement c'est pas des walls complétés à 100% On a les Tarkans qui sont là en défense au cas où Et là on va avoir l'information maintenant pour mob de ces Tarkans justement On l'avait pas jusqu'à maintenant Donc là maintenant il va falloir surtout pas s'endormir sur la riprod Oh non 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 Oh c'est bien ça Ah il aurait pu laisser un serbe pour bloquer Et peut-être aller chercher élevage Et c'est ce qu'il fait mob il perd pas une seule seconde Il sait qu'élevage dans ces contextes là c'est très important Et ça a été cliqué direct Il a pas perdu une seule seconde notre ami mob Il s'adapte très bien mob pour le moment Il y a très peu d'erreurs Il y a une belle riprod de CA au final Oui la riprod arrive Il a 20 CA Ça commence à faire beaucoup Et il a le plus 2 donc Il va aller one shot Ah oui on a pas ligne de sang en plus Je crois du côté de Bad Belgium Non On va chercher un atelier de siège Waouh C'est très curieux cette décision de faire un atelier de siège Est-ce qu'il aurait envie de faire des scorpions Ou des... Parce que mangos ou nos scorpions On est de cas je suis pas fan de toute façon Waouh il y a Bad Belgium ici qui donne tout On y perd tous les Tark en produit Alors là il va avoir un timing Si mob il est pas bête Peut vraiment faire très mal à l'économie adverse Il y a beaucoup de villageois qui sont vulnérables En plus il y a Ballistique qui va être recherché dans peu de temps On décide de... Attention par contre parce qu'il y a château là Mob n'en avait pas l'info Maintenant il l'a Il sait qu'il y a un château Mais il y a moyen de se montrer très dérangeant pour mob Ah là il y a des villageois qui vont tomber Il y en a peut-être deux, trois On en prend un Ouais allez Oh c'est dommage Un deuxième On va prendre des CA aussi C'est un move qui est extrêmement rentable pour notre ami mob Oh sans compter les bûcherons là S'il y va au nord Les Ballistique Qui est en train d'être recherché 63% on a de la progression de la technologie Si Mob va bien dans le coin Mais il le sait Il le sait qu'il y a du bois là-bas Il y avait un scout là-bas qui prenait l'info plus tôt dans la partie Aïe 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 Très 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 bien joué ce que nous propose Mob Ah et puis là il peut rien faire Ah faut qu'il y aille Oh non Mob Il en reste Il en reste là-bas mon petit Mob Bon on prend des fermiers de toute façon à défaut de pouvoir prendre les bûcherons On prend des bons kills Et du coup on réduit cette avance économique que Bad Belgium avait depuis le début Et on va finir justement le travail sur cette forêt Moins 5 peons là pour Bad Belgium Le tarif est salé là Ah non là c'est un massacre Clairement Alors après on pose un deuxième château là pour Bad Belgium Un château justement qu'on aurait aimé voir plus tôt Très très bon emplacement On va pouvoir peut-être aussi avoir une meilleure reprod Sur les Tarkans Attention par contre parce qu'il y a deux Mangonos maintenant du côté de chez Bad Belgium Ça peut tourner au drame à tout moment C'est ce que j'allais dire il va vraiment falloir qu'il micro parfaitement Attention Mob attention Aïe Non ça va Il faut se barrer là il faut se barrer voilà il le sait Il y a une palissade qui prend feu ça va se péter très rapidement Et on se barre Bah c'est bien du coup Mob il a rééquilibré un petit peu Il avait quasiment 20 villageois d'écart Là il en a plus que 13 De retard donc bon Ouais c'est bien mené Il continue d'avoir une bonne reprod Il vient de lancer à l'instant Il vient de finir à l'instant en bac de pouce Ouais Donc là je pense qu'il faut commencer maintenant à aller chercher les fermes Et viser l'âge impérial C'est ce qu'il est en train de faire sur son troisième TC Il fait pas mal de fermes Je pense qu'il va sortir bientôt l'âge Et ça y est ça a cliqué du côté de Bad Intéressant Bad qui mine de rien a une macro plutôt correcte Parce qu'il a quand même bien boomé 94 villageois c'est plutôt pas mal Pour la petite info Bad Belgium c'est un ancien joueur de Starcraft Je crois qu'il le sait d'ailleurs Gunthor Ouais 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 Et je crois qu'il était pas dégueu sur Starcraft d'ailleurs accessoirement Ouais non il était ma star Ouais Non il était un joueur correct Il avait pas le niveau d'un Slydou et tout Mais non non c'est un bon joueur quand même Ok Ouh transition écuries Chez Bad Ouais effectivement On va certainement faire la technologie pour produire depuis les écuries Ouais et ça y est il fait ligne de sang Il était temps Il était temps J'espère que Mob va pas se faire surprendre Et qu'il anticipe bien ce que peut faire Bad Belgium Oh regarde il split ses CA Je pense qu'il va essayer d'attaquer à deux endroits en même temps Par contre le château qui tape les CA c'est assez dommage Ouais c'est intéressant Après il y a un move qui est fait sur l'or encore une fois On va s'en parler de quelques villageois Ouais Oh ah il l'a pas vu dommage Et regarde il va aller dans le bois en bas Regarde Il y a 22 CA qui sont prêts je pense à péter les palissades Et après aller dans le bois adverse Ouais effectivement Et j'espère que Mob va nous proposer un combo à base d'Albardier Je pense que là il le faut Il le sait en plus s'il voit toutes les écuries Et je crois qu'il en voit ça y est Il a compris normalement la mob Il sait que ça part sur cave Ah ça y est il a joué avec son marché Il a cliqué Oh c'est quoi ce move Knight ? Oh effectivement intéressant Pardon que sur Knight c'est non pas sur Tarkand Pour notre ami Bad Belgium Ouais Ok Par contre il va vraiment falloir qu'il leur fasse un grand nombre Parce qu'il risque d'être Là il a beaucoup de retard Il a beaucoup de retard Attention les membres Mais il a beaucoup de retard là S'il part sur Knight maintenant Notre ami Bad Belgium Je suis pas fan Ça peut lui coûter horriblement cher En tout cas Mob joue bien Il met une bonne pression Il se montre un peu dérangeant Il force Bad Belgium à être vigilant Pareil il part sur écuries de son côté Ouais ouais effectivement Ouais ok Intéressant J'aurais peut-être préféré voir des casernes quand même Plutôt que des écuries Il voit que ça part sur Cavalry Je pense qu'il a pas besoin du sard là Notre ami mob Il a surtout besoin de piquer Ça part sur Cavalry Ça y est il a cliqué Par contre il fait le plus simple défense Ouais il est en retard Battre sur les autres C'est le plus 1 c'est pas le plus 3 Plus 3 ou plus 1 C'est le plus 3 je crois Ah ouais plus 3 excuse moi Par contre je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup Il en a pas assez En tout cas on a 40, 50 Oh il fait des Knights Waouh alors il part sur un sacré combo Notre ami mob C'est un combo qui Ouais sur le papier ce combo est magnifique Mais ça coûte une blinde Ça coûte une blinde Bon après il est en train de faire Vraiment beaucoup de fer Mais par rapport à son adversaire Il en a quand même beaucoup moins Et par contre cette masse de CA fait rêver 47 CA Ouais carrément Alors en plus de ça Là où à mon avis Bad Belgium a du souci à se faire C'est que mob sur le late game Il est très bon A la base c'est un joueur de black forest mob Donc une fois que la Oui dis moi Il l'a scouté Il a envoyé exprès les deux scouts Pour voir si ça allait sortir ou pas Par là Ok très très bien joué de la part de mob Effectivement ouais Très 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 bien joué Il est là du chouard Attention la file là Qui va peut-être être engagé Il a beaucoup de CA Ouais mais par contre là Attention faut pas qu'il est perdu Effectivement là il faut micro Char mob Il l'a compris ça y est C'était un petit peu endormi Il a pris le soin t'as vu De back les knights Oui oui C'est ce que j'allais dire Le coquin il est cash Pour pas montrer sa transition Ouais 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 Et c'est très 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 malin aussi ça Paladin qui a été cliqué par contre Du côté de Bad Belgium Bah Personnellement je suis pas fan du De cliquer ouais Paladin Ça coûte terriblement cher Et il faut vraiment les masser Les knights Les caves Il a l'écho après Il a 130 villageois Oui Mais c'est l'or qui va faire défaut Un moment donné Je sais pas Bah Bah en vrai moi je pense Que s'il le clique pas maintenant Il le clique peut-être même jamais En fait derrière Surtout s'il y a des fights Qui venaient être en fait Là c'est cliquer Ce qu'il faut c'est qu'il temporise Garder son armée La plus longtemps en vie possible Et puis Et puis voilà Non en vrai Paladin Je pense que c'est le moment idéal Avant justement d'engager Des grosses fights Oh il a l'air de partir à race Visiblement Ouais Par contre attention Faut pas qu'il perde son armée Parce que là Ça risque de lui coûter cher Ouh attention ouais Attention quand même Parce que S'il prend 10 p1 C'est pas dit que ce soit rentable Pour autant Parce que Et puis regarde là Il va vraiment au fond de la map Il va se renfermer Cavalier qui est en cours Du côté de chez mob 65% de la transition Ouais 106 villageois contre 136 Ouais par contre là Ouais il tue beaucoup de villageois Et Paladin Qui vient d'être recherché Là du côté de De mob Je me demande quand même Si cette transition albardier Elle était peut-être pas plus importante Que ce combo cavalier Elle a peut-être pu le permettre Effectivement de contrer Plus facilement les paladins Oh il faut boucher le trou là Oui monsieur On aime ce genre de trap Oh Il est aussi en train de fermer en haut Ah c'est bon ça C'est bien joué C'est bien joué Alors on tue quoi Une bonne quinzaine de villes Je dirais pour Bad Belgium Derrière on y laisse quoi 10 paladins peut-être Je pense que le pire là Pour mob en fait C'est tous les idols Ouais Au delà de perdre les villageois C'est les idols Parce que du coup Il a plus d'income Il a plus rien Oh la 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 Bon mob en tout cas N'a pas de quoi cliquer Paladin c'est délicat Attention à pas s'en plat Je pense que là Il faut chercher Archer de Cavalerie Lourde Pour mob C'est ultra indispensable Je pense Contre des paladins Notamment Et à terme A terme Il Ah la la Le problème c'est qu'il a le contrôle Il a le map contrôle Bad Et ça y est Il renvoie des paladins Dans les cours Ouais 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 Celle-ci elle va être pour bad Ah c'est terrible C'est terrible Parce qu'il a tellement bien joué Mob durant quasiment toute la game Ouais c'est un timing Qui fait que Voilà Ouais ouais Je pense que c'est la décision De Knights Qui est pas Qui est pas la plus pertinente C'est dommage Parce qu'en plus Il a la chance De prendre l'information Il voit qu'il y a des écuries Qui ont popé par centaines Là Il fallait je pense A partir de là Faire une transition Sur d'Albardia Et ça call Forcément Il peut s'en vouloir Je pense quand même Meublin Il peut vraiment s'en vouloir Ouais c'est dommage Ouais parce qu'il a mené la barque Ouais jusqu'à l'imp Au début de l'imp Et après voilà C'est compliqué Ouais il aurait dû faire Albardia tous les jours C'est dommage Euh pas Albardia Si c'est Albardia Pardon Il aurait dû faire Albardia tous les jours Ouais Albardia Et puis c'est Alour Ouais C'est vrai C'est vrai Ouais Quand on regarde après L'écho Enfin en macro Bad il est clairement devant Les stats Ça te trahit pas Ah oui non effectivement On peut le voir Les ressources cumulées Ce qu'il a manqué aussi Chez Mob C'est peut-être aussi Des châteaux défensifs 1-1 voire 2 Ah il avait rien 1-1 voire 2 1-1 voire 2 1-1 voire 2 2-1 voire 3